En date du 20 mars 2023, il y a une enquête qui a été faite à l'ICEL et cette enquête avait cité du 20 au 26. Cette enquête avait abouti au détournement de 7100 dollars que M. Alexis Biambou avait détourné à connaissance avec son ancien comptable Kisanga Benjamin et aussi il y avait une autre enquête additif qui est venu confirmer toujours ce détournement de 7100 dollars de M. Alexis Biambou et en date du 27 juillet au 8 août de cette année 2024, une autre enquête a prouvé que M. Alexis Biambou a détourné encore plus de 1259 dollars et 60 taux de l'école qu'il a détourné. C'est dans cette période aussi qu'il a harcelé sexuellement une fille dans son bureau à date de 2024. Ce sont des actes immoraux qu'un chef d'établissement ne peut pas faire. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas supporter. C'est quelqu'un à écarter définitivement même du système éducatif. Quelqu'un qui est censé donner la morale d'éducation aux enfants. Mais c'est lui qui se place maintenant pour commencer à harceler sexuellement les enfants au niveau de l'école. Mais le provest n'a pas vu tout cela. Là où nous sommes en train de dire que le provest de y aller pour quelque chose parce que c'est inconcevable. Comment quelqu'un qui a détourné, quelqu'un qui a harcelé et que la sous-division a donné un rapport pour demander que vous puissiez exclure. Mais le provest se donne l'audace d'élever la suspension et pourtant il n'a pas qualité. Ce sont des actes condamnables que nous sommes en train de condamner de la part de ces messieurs et de la province éducationale qui est en train de se mettre au décide de la loi. Cette décision du provest nous la qualifions d'une décision illégale parce que lorsque le provest se donne cette audace d'élever cette décision, il est en train de violer le principe du parallélisme des faux et des compétences du droit administratif parce que c'est la personne qui a infligé la sanction qui doit nécessairement aussi élever cette suspension. Au-delà de ça, la sous-division qui avait diligenté des enquêtes au niveau de l'ICEL avait transmis notre technique en date du 13 septembre demandant au provest de chasser ou d'escrire définitivement messieurs Alexis au niveau de l'enseignement parce que lorsqu'il détournait, ce n'est pas pour la première fois, c'est au moins plus de quatre fois qu'il tombe dans cette même hérée de détournement. Cela vu que c'est un récidive par rapport au détournement et aussi il a harcélé une fille au niveau de son bureau. L'harcèlement sexuel d'un chef d'établissement, c'est une élève, c'est un acte qui ternit le système éducatif mais nous ne comprenons pas comment les provest peuvent se donner l'audace d'élever la suspension des messieurs pareils qui a détourné et qui a harcélé, qui a harcélé sexuellement une fille. Et pourtant, les sous-provètes avaient demandé qu'on puisse l'escrire. C'est ce que nous sommes en train de qualifier d'une incompétence administrative de la part du provest parce que le provest n'a pas qualité d'élever ses suspensions, il n'a pas qualité et il ne pouvait pas le faire. Et nous sommes en train de voir comment les sous-provètes a demandé qu'on puisse exclure messieurs Alexis du système, mais le provest de lui doit lever ses décisions. C'est que nous sommes en train de dire que le provest a été corrompu par messieurs Alexis Viamou pour qu'il puisse lever cette suspension. Les enseignants de l'ICEL sont en train de condamner ces décisions du provest et demandent au provest d'annuler directement ces décisions parce que ces décisions ne doivent pas passer. Il doit apprendre à poser des actes qui sont conformes à la loi parce que le provest n'est pas au décis de la loi il doit apprendre à respecter le droit et sanctionner le coupable. Et là nous demandons aux autorités hiérarchiques de voir que comme le provest de l'IC de la province éducationnelle Nord-Quiven 1 est en train de poser beaucoup d'actes administratifs qui fâchent la loi, nous demandons aux autorités de l'imiter parce qu'en tout cas il n'est pas à la hauteur de diriger cette province éducationnelle Nord-Quiven 1. Et nous demandons aux autorités, le gouverneur sur le moine de s'impliquer directement pour arrêter cette malégance et céger que le provest de l'IC est en train de faire au niveau de l'IC.